Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite de notre aventure sur Final Fantasy 9. Alors la dernière fois on s'était laissé ici avec Daga, Steiner et Marcus. On devait trouver un levier donc bah écoutez c'est parti on va chercher un levier. Voyons-nous un levier, moi je vois un coffre que je prends avec un hobo. Un deuxième coffre avec un René. Dans l'épisode dernier on n'a pas vu la team Jidan, j'espère qu'on va les retrouver bientôt parce que quand même j'aime beaucoup Jidan. Bah c'était pas ça le levier là ? J'ai bougé un levier. Ah je me souviens. Oh le voilà c'est ici qu'il faut attraper la gorgone. Attraper la gorgone ? Oui cet arrêt est un gigantesque rond-point. Quand vous aurez tiré sur cette poignée une gorgone commencera à en faire le tour. Un rond-point ? Une gorgone ? Je ne comprends pas très bien. Vous expliquez ce serait bien trop long. Tirez sur la poignée. Ok, tirons. Ah ! Une bête ! Voici la gorgone. Magnifique gorgone. Qu'est-ce que c'est ? Elle est parfaitement à l'heure. C'est une gorgone. Cet insecte géant se déplace le long des racines et nous lui avons ajouté une nacelle. Mais si nous ne l'arrêtons pas... Eh bah du coup on ne pourra pas monter. Voilà, si on ne l'arrête pas, on ne pourra pas monter. C'est trop tôt tôt. Où était-ce ? Ici. Ici mon bon monsieur. C'est ça, vous l'avez trouvé. Tirez dessus pour arrêter la gorgone. C'est écrit feed. C'est pour lui donner à manger. On lui donne à manger comme ça, ça l'arrête et puis comme ça un peu monter dans la petite nacelle. Elle mange une sorte de plante bizarre. Dépêchez-vous. Elle repartira dès qu'elle aura fini de manger. Est-ce vraiment sans danger ? La gorgone ne va-t-elle pas recommencer à tourner en rond ? Cette fois-ci je vais la diriger afin qu'elle sorte du rond-point. Capitaine Steiner, je vous confie la princesse. Comptez sur moi. Vraiment, la princesse a bien grandi mais elle est encore jeune. Capitaine Steiner, faites ce qu'il faut pour la protéger. Je vais y arriver. Je ne suis qu'un chevalier et je ferai de mon mieux. Que voulez-vous dire ? Comprenez, Capitaine Steiner, je vous demande juste de la protéger à tout prix. C'est au-dessus de mes moyens. Je m'en souviendrai. Princesse, le moment est venu de nous séparer. Maître Toto, au revoir. Dépêchons. On a un bédicha qui va venir nous faisant bédé. Il faut tirer ceci. Au revoir, princesse. Qu'est-ce qu'elle a, la bédicha ? Hum ? Voilà, on est partis. Je rentre à Alexandrie. On ne voit déjà plus d'où on est venu. Combien de temps va-t-il nous falloir ? Je n'aurais jamais imaginé rentrer avec un tel véhicule. Il faut reconnaître que Maître Toto est un peu étrange. What the fuck ? Que se passe-t-il ? Bah que se passe-t-il, je viens de le dire. Merci de répéter ce que je dis. On dirait que quelque chose l'effraie. Hum ? What the fuck ? Princesse ! Voici donc la chose qui effraie notre petite gorgone. C'est à cause de ça ? Blacky, tu es bien gentil, mais là, tu me déranges. On est dérangé par un chat. S'il me plaît. Alors, comme on a Marcus, on va pouvoir voler. Donc c'est ce qu'on va faire. On va voler. Daga, elle va faire en sorte que tout le monde reste sain et sauf. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre certaines compétentes. Bon, ça va, 90. Je vous mets le combat en accéléré parce que souvent, ce combat, il prend beaucoup de temps. Et puis, dès qu'on a fini de voler, on bourrine, comme d'habitude. Il n'y a pas de secret. On bourrine, on bourrine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, alors, comme vous pouvez le remarquer, ce monstre a pris la fuite, donc il n'est pas mort. Souvenez-vous-en. On est arrivés. La gorgone a l'air épuisée. Je ne savais pas qu'il y avait un endroit pareil à Alexandrie. Je veux dire, on est où ? On verrons bien. Allons-y. Ok. En plus, on ne sait même pas où on est. Je pensais qu'ils connaissaient Alexandrie comme leur poche. Ils viennent d'Alexandrie quand même. C'est vraiment Alexandrie ici. Tu ne le vois pas, c'est pourtant évident. Je veux dire, par où on sort ? Ça, par là. Vite, princesse, dépêchons-nous. Attendez, Steiner. Je reconnais cet endroit. Maître Toto m'en a parlé. Les anciens rois d'Alexandrie l'avaient construit pour empêcher les invasions. Je suis sûre qu'il avait parlé d'autre chose. Princesse, vous aurez tout le temps de nous raconter ces histoires plus tard. Il ne faut pas rester trop longtemps dans un endroit aussi humide. C'est mauvais pour la santé. C'est vrai, je veux dire, on doit aller délivrer Franck. Vous avez raison. Allons à son secours. En avance, Steiner. Quoi ? Qu'est-ce que t'as encore fait ? J'ai rien fait, je veux dire, arrêtez de m'accuser comme ça. Vraiment, tu n'as touché à rien. Vous ne me croyez pas ? Et voilà, on discute et maintenant, on est coincé. Bon sang. Ah, comme par hasard, les deux bouffons, nous vous avons eu. Voilà une bien belle vue. Pile, face. C'est moi, Steiner, le capitaine des Brutos. Nous sommes revenus. Ouvrez ce truc immédiatement. Nous n'avons pas de raison de le faire. Je dirais même qu'il va falloir vous y faire. Pile, face. Je suis revenue à Alexandrie pour parler à la reine, ma mère. Cessez vos farces et conduisez-moi à elle. Même si vous n'en aviez pas envie, vous auriez vu la reine Branette. C'est la reine Branette qui a ordonné capturer la princesse Grenat. Quoi ? Comment ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Euh, attendez, je suis Keblo, là ? Allô ? Ah, ok. Le jeu qui me fait des blagues, mais sérieux ? Freya, tu peux te lever ? Je dois encore en être capable. Force pas, surtout. Bibi, ça va ? Hum, ça va. Ils sont partis pour Clara. Qu'est-ce qu'on fait ? On les suit ? Bien sûr, je dois aller là-bas. C'est bien ce que je pensais. Et toi, Bibi, tu viens aussi ? Euh, si je viens avec vous, j'apprendrai des choses sur les mages noires. On en apprendra sûrement... On apprendra sûrement quelque chose en suivant Branette et Sucuja. Alors je viens. Clara ? C'est appétissant comme nom. C'est sûrement bien, Miam. Et... Et Mzeldaga ? T'inquiète pas. Je l'oublie pas. Et voilà, bonjour le petit chat. Bonjour El Petit chat. Allez, file. Ne mets pas le bazar sur le bureau, s'il te plaît. Elle est pas venue avec nous, mais on la retrouvera sûrement. On est partis. On dit qu'elle est dans le désert à l'ouest de Blue Messia, mais pourrons-nous y pénétrer ? T'inquiète pas, on verra bien sur place. Mais oui, ne nous inquiétez pas, on peut y aller. Sinon, on nous dirait pas d'aller là-bas. Daga, où t'es allée ? Non mais où t'es allée, ça se dit pas monsieur, en fait. On va y aller en chocobo. Attends, je suis niveau combien ? 11, 12, on va... Je vais juste checker les équipements en accéléré. Et puis... Et puis bah, on se retrouve, quoi. Ok, voilà. Alors, on va y aller en chocobo, parce que moi, j'aurais pas besoin de me taper des combats et je pense que... Enfin, de toute façon, on va s'en taper des combats en allant dans Clara. Donc, autant épargner ceux qui nous permettent de faire le chemin jusqu'à notre destination. Tronc de Clara. Le sable est calme. Tu trouves ça calme, toi ? Ok, si tu le dis. Qu'est-ce que ça cache ? On verra bien, avance. Tu as raison, allons-y. Dépêchons-nous, allons manger de bonnes choses. Let's go, allons manger. Ils vont me donner faim à force de parler de manger. C'est horrible. Les gars, s'il vous plaît. Voilà, donc on a eu le droit à une petite cinématique pixel. Alors ici, il y a plein de trucs à faire. C'est très énigmatique, cet endroit. Donc, on déplace le levier. Bim, ça ouvre la porte. Il y a plein de trucs à trouver. Je ne sais pas si je connais tous les emplacements de tous les objets, mais je fais mon maximum. En tout cas, un renais. Je suis désolée, j'ai passé vite. Je passe vite parce que je sais qu'ici, on va se taper pas mal de combats et que c'est très, très pénible. Un coffre ici. Des bottes magiques. Il faut aller par là, je crois. Attendez, parce qu'il y a plein de passages. Mais genre, quand je vous dis plein de passages, c'est plein de passages. Prends qu'offre au monsieur. Voilà, un petit éter, ça fait pas de mal. Ici, il y a un tronc. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, nous, on met notre main parce qu'on n'a pas peur. Moi, personnellement, je ne pourrais pas, mais... Ok, le sable cool. C'est ce que j'ai dit, Jidan, s'il te plaît. Évite de me répéter. Ce serait bien, en fait. Ce qui fait que du coup, on ne peut plus passer par là, donc on va grimper. Parce que notre Jidan, c'est un singe à la base, quand même. Hop. Je ne sais pas s'il y a des trucs planqués par là. Il y a un coffre là-haut. On pourra aller chercher un peu plus tard. Une fourchette plus. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais avec Marcus, j'ai volé une mitrette qui est une fourchette plus puissante pour Quina. Ce qui est pas mal. Une tente et un combat, qu'on passe. Ok, alors on était contre des espèces de moustiques moches. On a appris ma tragique avec Quina, du coup, en le mangeant, qui lance une attaque élémentaire neutre. Ok. Ok, ok. Bonjour, petit Mog. Monia, j'ai pas une lettre pour toi ? Tiens, merci de m'avoir apporté cette lettre de Hatra. Lettre de Hatra à Monia. Ou Mogna, je sais pas comment ça se dit, mais bref. Chacun dit comme il veut. C'est affreux. Des monstres sont venus détruire la ville. Ils portaient tous un chapeau pointu. Je ne comprends pas. Mais quel est leur but ? Attention, Monia. Il te faudrait déménager tout de suite. Qu'est-ce qu'il se passe à Blue Messia ? Viendront-ils aussi attaquer cette ville ? J'ai peur de rester ici, Kubo. Bah t'as raison d'avoir peur parce que ça craint, en fait. Attends, est-ce que je dois sauvegarder ? Je ne sais plus si je dois sauvegarder. Bon, on sauvegarde pas, on y va mode yolo. Et on passe ce combat. Ok, on est tombé sur des sortes de gros verres tout moches. J'ai voulu les manger, mais en fait je les ai one shot. Une canne-feu, j'en ai déjà une en fait. Les gars, arrêtez de... Arrêtez de donner 36 fois le même truc. Bon, il faut exprès, c'est parce que sinon on peut le louper vu que des fois, on n'est pas censé savoir qu'il faut voler tous les ennemis pour avoir des objets spéciaux. Ok. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question par rapport à un potentiel 100% sur ce jeu, je vais le faire plus ou moins parce qu'en fait je vais faire ce qui est possible de faire. On en parle juste après ce combat ? Non, on va profiter de ce combat pour en parler. En fait, pour faire un 100% sur ce jeu, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de quêtes secondaires à faire, notamment celles que je fais, donc les pierres stellaires, les monstres gentils, les chocobos, il y a aussi la quête de la mockpost puisqu'ils arrêtent pas de nous dire qu'il y a de moins en moins de courriers. D'ailleurs, c'était ces mobs-là que j'ai essayé de manger mais ils ont été one-shots. Peut-être que là, vu qu'on est en mode de défense, ils ne seront peut-être pas one-shots. Bref, il faut savoir que pour faire un 100%, il faudrait faire le jeu, enfin en tout cas arriver dans la dernière zone du jeu en moins de 12 heures. Je crois qu'on a déjà dépassé les 12 heures, je suis pas sûre mais on doit être proche en tout cas des 12 heures, ça c'est sûr. Et du coup... Ah bah voilà, elle a appris un truc, pas K.O. Donc du coup, ouais, ça va être compliqué mais je vais quand même faire le maximum de choses. J'aimerais bien aussi faire la quête des cartes mais la quête des cartes elle prend tellement de 30 ans à faire. Regardons, je suis à combien d'heures ? Je suis à 10 heures, ça veut dire qu'il me reste deux heures pour arriver à la zone finale. C'est clairement pas possible. Enfin en tout cas, moi je l'ai jamais fait. Après c'est sûrement possible. Bah je voulais pas aller là. Bah ok, bah j'y vais. C'est sans doute possible puisque les speedrunners, ils le font mais moi quand je vois comment je galère sur certains... sur certains boss par exemple, bon pas là parce que je prends de l'XP et tout ça donc je fais que mes bonhommes soient assez forts. Mais ça n'a pas toujours été le cas et il y a certains boss, par exemple le gros poisson, la caverne de Gismar qu'on a battu. Et bah lui par exemple, c'était extrêmement compliqué pour moi à l'époque de le battre. Et genre j'étais coincée là en fait. Et j'avais jamais réussi à le battre. Bon depuis j'ai refait le jeu et j'ai réussi à le battre, y'a pas de soucis. Mais comme quoi si on ne fait pas assez d'XP, on peut être très vite bloqué. Bon après il faut connaître les astuces pour battre les boss plus facilement. J'en connais certaines d'astuces mais je les connais pas toutes. Et du coup ce serait compliqué pour moi de faire le jeu en 12 heures. Enfin en moins de 12 heures parce que... enfin pas le finir en moins de 12 heures mais arriver à une certaine zone qui se trouve dans la zone finale en fait du jeu qui est compliquée. Bref. Alors ici, si je crois qu'on peut prendre ce coffre... Alors attendez, il faut que j'appuie, il faut que je spam 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 spam... Non il va pas vouloir y aller. Ok on va y aller en marchant, un petit loup-bilou. Non on est obligé de se prendre ici. Les coffres on pourra les récupérer après, ça y'a pas de soucis. Non mais Jidan, je t'explique en fait, il faut que tu ailles par là-bas. Voilà, parfait. Donc ouais donc ce jeu n'est pas un jeu facile malgré qu'il soit de début des années 2000 et que ce soit un vieux jeu. Bien au contraire les vieux jeux sont extrêmement compliqués comparés à certains jeux récents qui peuvent sortir. Mais ouais Final Fantasy 9 est extrêmement compliqué. On dirait pas parce qu'on est dans un univers très enfantin, les persos sont à peine adolescents... Mais ouais donc compliqué de faire un 100% sur ce jeu mais je vais faire mon maximum. Pendant ce temps-là, nous sommes arrivés à Clara. Voilà. Nous rencontrons des prêtres. Dames Freya, je présume. C'est bien moi mais nous vous attendions. Comment me connaissez-vous ? Le souverain de Blumessia nous a demandé de vous attendre et de vous accueillir. Le roi est-il sain et sauf ? Conduisez-moi jusqu'à lui. Ce sera un honneur. Jidane, je vais voir le roi. Profitez-en pour vous reposer un peu. D'accord. Par ici je vous prie. Ok, au revoir Freya. J'aime bien la petite musique de Clara, elle est sympathique. Souhaitez-vous que je vous fasse visiter la ville ? Non. Parce que je préfère visiter moi-même. Vraiment. Quel dommage. Ah ouais, quel dommage. Je suis désolée mon pote mais... On peut pas tout avoir dans la vie. Elle a l'air bizarre cette ville. Bibi Queen, venez, on va la visiter. D'accord. Moi je vais chercher des bonnes choses miam. Donc là je suis avec personne. Ok. Je vais aller là-bas. Hop, y'a un truc. Au-dessous. Ah c'est pas tout de suite que je peux aller là-bas ? Ok. Ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai découvert assez récemment au final. Je vous dirais... Je vais quand même lui demander de me guider. Ok. Vas-y Bibi. Moi je vais à droite. C'est par là que c'est le centre-ville, on va dire. La mairie. Si je puis m'appeler ça comme ça. Non, c'est l'auberge. L'auberge. Il y a rien à manger. Ne serait-ce pas Queen Abba. Voilà. Il y a absolument rien à manger dans cette ville miam. À Alexandrie, il y a le Queen's Meal miam. À la Porte Sud, ils ont la tarte au maroilles miam. Ah ouais, mais ici, tu as de la tarte au sable, si tu veux. Un sorbet de sable. C'est pas mal aussi. Non ? Hey ! Dan. On s'est rencontré à Blue Messia, non ? Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. J'allais dire justement qu'on te connaissait, monsieur. Alors vas-y. Mi de bâton, je crois que Daguet en a un déjà, mais bon. Dans le doute. Dans le doute. On prend toujours plusieurs trucs de chaque parce qu'on ne sait jamais si jamais on doit faire de la forge. C'est toujours mieux d'avoir plein de trucs. Mi d'armure. Punaise. Je me suis ruinée. Je l'avais vingt mille et quelques. Et puis là, je n'ai plus rien. Attends, parce que je crois qu'il y a des objets. Voilà, ici. Un remède. Je connais certaines planques, mais je ne connais pas tout. Pas un truc ici. Ici. Non ? Allons à l'auberge. Bonjour, monsieur, dame. Ouh, il y a un mog. Il y a un mog là-haut. Je l'ai vu. T'as cru que je ne l'avais pas vu ? Je t'ai vu. Fouillons dans les armoires, dans les commodes, dans les tables de nuit. Il profite de la vue, tranquille. Salut, Maktoui. Je porte une lettre à Jidan. Lettre de Ruby à Jidan. Je me prépare à monter un café-théâtre, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de comédiens pour jouer une pièce. Tu n'as pas quelqu'un à me présenter ? Si les tantes Thalas étaient à Alexandrie, ils m'aideraient. Mais j'ai peut-être trop confiance en eux. Leur sale tête serait vraiment utilisable sur scène. Mais ça veut dire quoi, ça ? Elle cherche un comédien ? À vrai dire, je rêve de devenir comédien, mais je n'ai pas confiance en moi. Eh oui, désolé, mon petit pote. Je vais sauvegarder quand même, parce que dans le doute, je ne sais plus ce qui nous attend ici. Parce que j'avoue que ça ne fait pas super longtemps que j'ai fait le jeu. Je l'ai fait récemment. Enfin, à 100%, ce que j'appelle à 100% pour moi. C'est-à-dire sans la quête où il faut aller chercher un truc en moins de 12 heures. Mais parce qu'en fait, il faut arriver à une certaine zone pour trouver une arme ultime pour nos persos. Mais je serais obligée de le faire parce que je crois qu'il y a un success team qui se débloque grâce à ça. Mais bon, ne me rejetez pas. Hein ? Un monstre à chapeau pointu ! Ne vous approchez pas de nous ! Je le savais ! T'es venue nous agresser ? Pau Bibi ! Des champignons. Ça, c'est Kuina, ça. Elle a faim. Des champignons ? J'ai jamais vu des champignons comme ça, Miam. Elle, elle va finir à... Fouter aux champignons, quoi. On peut les manger. Si t'as envie d'être malade, Kuina, n'hésite pas. Son langage, mais inconnu. D'où vient-elle ? Je parle de qui, de Kuina ? Êtes-vous des compagnons de cette étrange personne portant un tablier ? Oui. Oui, oui, je connais bien cette personne. Elle est un peu chelou, mais très gentille. Oui ! Il y a bientôt 100 ans que nous n'avons pas eu de visiteurs. Si cela vous intéresse, j'ai là quelques objets. Ouais, mais je n'ai pas besoin d'objets comme ça, en fait. Peut-être des désembrouilles, si, parce que c'est important de ne pas être embrouillée, voyez-vous. Voilà, j'en ai 20, c'est pas mal. Ok. A vrai dire, je ne sais plus exactement où est-ce que je dois aller. Est-ce que j'ai retrouvé Kuina ? C'est la magie qui crée la tempête de sable qui nous protège. Nous jouons de la harpe incrustée de pierre magique et exécutons des danses sacrées pour l'entretenir. Alors ça, la danse sacrée ? Vous allez voir, c'est drôle. Kuina, où es-tu ? Mais laissez-moi passer ! Il y a un truc, là ? Thor. J'ai trouvé Thor ! Oh my god ! On a trouvé Thor ! Ok, donc là, j'ai déjà vu... Mais moi, je cherche Kuina. Elle est où, Kuina ? Mais Kuina, où es-tu ? Punaise. Où est Kuina ? Je cherche Kuina. Pourquoi avez-vous attaqué Blumessia ? Pourriture ! Méchant ! C'est le type ! Eh oh, calmez-vous, s'il vous plaît. Allons, allons, calmez-vous, voyons. C'est l'un de ceux qui ont attaqué Blumessia. Non, je... Oh, Bibi ! Il va falloir qu'on ait sauvé Bibi, je pense. Parce que... Bibi... Il se fait maltraiter par les gens. Je vais monter par là. Peut-être que par là, il y a Kuina. Je sais pas. Kuina, où es-tu ? Ok, allons dans le temple. In the temple. Je n'ai pas l'autorisation de vous laisser passer. Ok. On va aller voir Bibi, du coup, puisque personne ne veut de nous par ici. On va aller checker notre petit Bibi. Où es-tu, Bibi ? Bibi ! Oh my god. Venez vite ! Que se passe-t-il ? Pourquoi cette agitation ? Le fourmillon s'est emparé d'un enfant. Le fourmillon a fait ça. Pourtant, il est calme, d'habitude. Il faut faire quelque chose pour calmer ce monstre. C'est embêtant. Bah, bouge mon pote. Je vais avertir le grand prêt au reau plus vite. Eh, attendez, on n'a pas le... C'est pas vrai. Est-ce qu'ils peuvent perdre leur temps ici ? Ils sont un peu moumous, hein, j'avoue. Toi, là-bas, si tu es courageux, viens m'aider. Alors, je veux bien venir t'aider. Ouais, allez, on va aller l'aider. On y va. Bibi, es-tu là ? Ah, Bibi ! Bibi ! Moi, je pensais que Bibi était là. On va aller l'aider. Attendez. Je vais quand même re-sauvegarder. Je vais faire ça en accéléré. Enfin, même en... Mais, pousse-toi un peu de fleurs ! Je vais même vous couper ça, parce que vous n'avez pas besoin forcément de le voir. Voilà. Donc, on va aller voir ce cher fourmilion. Vous vous doutez bien de pourquoi j'ai sauvegardé. On parle qu'il y a un monstre qui s'est emparé d'un enfant. Et, comme par hasard, je sauvegarde. Bien sûr. Entrons. C'est donc ça, le fourmilion. Au secours ! Calme-toi, on arrive. Jidan, comment va l'enfant ? Ça va. Ça va. Non, ça va pas ! Cette voix... On dirait celle du prince Puck. Freya, ça fait un bail ! Ok, il n'est pas content, le monstre ! Aïe ! Abruti ! Il vient par ici ! Ok ! Nous allons donc... Stratégie de bourrin, comme d'habitude. Nous allons donc le voler. Et ensuite, le bourriner ! Voilà. C'est la stratégie. Enfin, c'est ma stratégie. Après, il y a peut-être des trucs plus... Plus intéressant à faire pour... Pour le tuer ! Dirais-je. Mais... C'est ma stratégie. Sur ce... Accélération. J'espère que je ne vais pas mourir. Oh, non ! Oh, non ! Ok ! Bibi, il était vénère ! Il l'a one-shot ! Parfait ! J'ai bien cru qu'on allait mourir parce que son attaque Sirocco, elle est vraiment très fatale. Comme vous avez pu le voir. À toute reprise, j'ai failli mourir. Mais tout va bien, tout le monde est là. C'est le principal. Freya a pris un truc. Parfait. Comment allez-vous, prince ? Salut Freya, ça fait un peu de temps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Euh, non, pas oui. Où étiez-vous ? On m'a dit que vous aviez disparu de Blue Messia depuis bien longtemps. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Le roi est au grand temple. Allons le rejoindre. Le paternel est là ? C'est pas la peine. Dis-lui que je le salue, ça suffira. Salut ! Prince ! Salut Bibi, à la prochaine ! Quel sale gamin ! Je préfère Bibi. C'est mon premier ami. Je vais avec lui. Ok. Ainsi, Puck était ici. Il est toujours le même gardement. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai entendu dire qu'il avait disparu un mois après mon départ. Cela va faire cinq ans. Mais l'un comme l'autre, vous êtes revenus alors que j'avais besoin de vous. Je vous en suis reconnaissant. Dame Freya, nous allons procéder à la cérémonie ancestrale visant à renforcer la tempête qui nous protège. En renforçant la tempête, nous découragerons nos ennemis et ils rentreront chez eux. Afin de la rendre encore plus puissante, j'aimerais lui insuffler votre pouvoir de chevalier dragoon. Cette cérémonie vient du temps où Blue Messia et Clara ne faisaient qu'un, n'est-ce pas ? Je suis d'accord. Tidane, je n'ai pas su protéger Blue Messia mais... Je ne laisserai pas Branette aller plus avant de ses dessins. T'as changé Freya. Quand je t'ai rencontrée la première fois, je ne te pensais pas aussi forte. Maître Fratelet voulait que la paix règne à Blue Messia et que je n'ai pas pu réaliser son souhait. Tout ce que je peux faire à présent, c'est protéger Clara. Et en la protégeant, tu te protégeras toi-même. Je me protégerai. Et attention, moment drôle. Je ne sais pas assez. Je ne sais pas pas, c'est protéger de tes rassembleurs. Un peu ce que je veux faire à présent. Et attention. Et attention si tu te fais à présent, pas de tes rassembleurs. Très bien. Et attention. Et attention. Et attention, moment drôle. Et attention. Aussi. Un peu. Un peu. Ça a Plan. ... Les cordes ont cassé. C'est un mauvais présage. ... 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